Je fais toujours confiance aux correspondants sur le terrain. Quand Emmanuel Soji nous appelle du Bénin pour dire qu'il y a deux Français enlevés, et même si les autorités à Paris n'en parlent pas, moi, je sais qu'elle a recoupé l'info, je sais qu'elle a bossé dur pour passer ce coup de fil pour nous dire que c'est vrai. Parce que moi, j'étais aussi correspondant en Afrique de l'Ouest, et je sais que j'étais le premier et le dernier rempart pour décider de ce qui était fiable et de ce qui ne l'était pas. Exemple plus récent, notre correspondante à Bamako, Christelle Pire, nous disait « Attendez avant de donner le bilan des massacres récents, je suis encore en train de vérifier ». Eh bien, on a envie d'aller vite, mais non, on attend.